A l'intérieur du pays, il y a les hôpitaux de district dans tout le pays. Les hôpitaux de district reçoivent les malades qui sont référés des centres de santé. Et parmi ces malades qui sont référés au niveau des hôpitaux de district, ou même les malades qui consultent directement les hôpitaux de district, il y a des malades qui ont des pathologies qui nécessitent des interventions chirurgicales. Et ces malades, parfois, il y a des difficultés d'être soignés à cause du manque de spécialistes en chirurgie et des anesthésistes. Mais parfois, ces malades sont obligés d'être référés dans les hôpitaux de Boudjumbura, où il y a des spécialistes en la matière. Et le ministère de la Santé publique, ayant constaté cela, a vu la nécessité de mettre en place une commission, et a mis une commission qui a élaboré des documents, le document, le plan stratégique de la chirurgie de district, mais également un plan de formation de la chirurgie de district. Et la commission, ayant déjà terminé son travail, c'était aujourd'hui le moment de présenter ce travail, il a été invité les médecins directeurs des provinces, les chefs de district sanitaire, mais également les directeurs des hôpitaux, et même les partenaires techniques et financiers. Et la commission, c'est aujourd'hui la commission de nous présenter le travail qui a été fait, mais également pour que le travail, les documents soient analysés, mais également qu'on puisse y apporter des contributions pour en fait finaliser les documents. Ces documents précisent comment la stratégie doit être mise en place, la formation des médecins généralistes, mais également des anesthésistes et des infirmiers du bloc opératoire. Et donc, c'est ce document qui précise comment même les formations vont être faites. Et la population va gagner énormément, parce que dans le cadre même de rapprocher à la population des soins de qualité, c'est-à-dire que les malades qui devraient être référés à Boudjumbura ne seront plus référés pour des cas de chirurgie, je dirais mineurs. Ce sont des interventions chirurgicales qui peuvent être faites par ces médecins généralistes après avoir bénéficié d'une formation. Et donc, il y avait risque même que les malades de référés mèrent en cours de route avant d'arriver à Boudjumbura. Et donc, les malades vont gagner doublément parce qu'ils ne vont plus dépenser de l'argent. à Boudjumbura, en venant chercher des soins qui pouvaient être pris en charge à l'intérieur. Et même les médecins également vont gagner parce qu'ils vont soigner tranquillement en ayant des capacités de prise en charge de ces pathologies suffisantes. Donc, ils vont soigner et être instables et tout en ayant confiance en eux-mêmes parce qu'ils seront confiants d'eux-mêmes après avoir eu des formations suffisantes pour la prise en charge de ces pathologies chirurgicales. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que le gouvernement dans cette politique est appuyé par même les associations chirurgiens, les associations des anesthésistes, mais également des partenaires techniques et financiers. Et donc, nous espérons que le projet va aboutir et qu'il n'y aura pas ces deux problèmes à la mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada